A l'âge de 76 ans, Mireille Mathieu ira dit plus que jamais de sa présence. Néanmoins, la célèbre chanteuse a traversé des périodes particulièrement éprouvantes depuis le déclenchement de la crise du Covid. Le confinement s'est révélé être une épreuve ardue pour cette icône, qui a également subi la perte de plusieurs amis depuis 2020, tels que le compositeur Eno Morricone, le couturier Pierre Cardin ou encore le chanteur Belge Arnaud. Dans ce contexte, la chanteuse s'est confiée sur sa méthode bien à elle pour surmonter les moments de tristesse. Elle se réfugie dans la prière et s'appuie sur l'esprit de sa défunte mère. « Je m'adresse à elle avec les mêmes mots qu'à la Vierge Marie, afin qu'elle nous apporte son aide et sa protection », explique-t-elle. Toutefois, les admirateurs de Mireille Mathieu peuvent trouver réconfort dans son compte Instagram officiel, qu'elle alimente régulièrement pour les tenir informés. Il y a un an de cela, la musicienne avait publié une vidéo où elle adressait un doux message à ses abonnés. « Je vous souhaite une année merveilleuse, pli de joie, de bonheur et d'amour. Je vous embrasse chaleureusement », déclarait Mireille Mathieu avant de leur faire écouter son succès de 1973, intitulé « La bonne année ». Mireille Mathieu a montré une certaine nostalgie lors de son apparition dans l'émission de Michel Drucker, « Vivement dimanche », le dimanche 4 décembre dernier. En effet, elle a visionné une rediffusion d'une vidéo d'archives qui présentait des moments de sa vie avec sa famille ainsi que plusieurs de ses prestations. On pouvait notamment la voir interpréter « Petit Papa Noël » en compagnie d'un jeune garçon. Ces images ont profondément ému la star, un fait que Michel Drucker n'a pas manqué de remarquer. « Tu vois, Mireille, même si nous connaissons ces images, à chaque fois, elle nous bouleverse, lui a-t-il exprimé. Mireille Mathieu a été submergée par l'émotion et a fondu en larmes, expliquant la raison de cette réaction, « Je suis toujours extrêmement émue. Je vous prie de m'excuser, ces larmes s'expliquent par le fait que je revis ma mère, mon père, toute ma famille. En tant qu'aînée de 14 enfants, j'en suis très fière. Ma mère aimait à dire, « Une famille sans enfants, c'est comme un jardin sans fleurs. J'étais très fière aux côtés de mes sœurs. D'abord les filles, puis les garçons. C'est vraiment très, très émouvant de revoir tout cela. Pourtant, je connais ces images, mais elles suscitent toujours une profonde émotion. Un moment de télévision remarquable. Sous-titrage Société Radio-Canada